Top, bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement ici on parle de licenciement d'entreprise de qualité. Avons une opportunité d'investissement sur United Heal Care, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude je me réserve le droit de me tromper. En réalité ça s'appelle United Heal Group, ok, juste pas juste Heal Care ici c'est un segment d'activité de cette entreprise là. Et donc ici on fait partie, on appelle, en fait on pourrait dire par abus assurance santé, ok, mais aux états unis ils appellent ça Managed Care, je sais pas comment est-ce que je veux traduire ça en français, mais ces entités là disposent également de cliniques spécialisées pour leurs clients, ok, donc c'est parfois un ensemble, on a même soin de la télémédecine, ce genre de choses là. Et comme vous pouvez le voir ici j'ai fait une note d'analyse en janvier sur United Heal Group, je mentionne que je suis actionnaire de cette compagnie et donc ici je peux avoir un biais positif, ok. Vous avez également vu qu'il y a beaucoup de changements dans ce secteur d'activité, que ce soit Elevance, Cigna, Humana, CVS, Molina. Toutes ces entités là sont impactées par un élément ici à savoir tout ce qui concerne ici le programme Medicare, ok. Donc allez-y regarder par avance qu'est-ce que ça inclut et moi je mentionne ici que dans les notes d'analyse sectorielle, pour ceux qui sont abonnés aux notes d'analyse sectorielle, on aura à peu près à parler de ce secteur d'activité là, d'accord, donc je vais présenter une note d'analyse sectorielle sur ce secteur d'activité pour ce type d'entreprise, ok. N'oubliez pas les notes d'analyse sectorielle, vous pourriez avoir accès dans ce service, tout inclus, ok. Donc c'est 4 niveaux sur le top premium, donc ici c'est uniquement les demandes d'analyse comptative, là c'est la watchlist, ici c'est les notes d'analyse, et ici ça inclut les analyses sectorielles plus tout ce que vous avez vu plus haut. Alors pour cette compagnie je vais aller très rapidement, on l'a déjà analysé quantitativement plusieurs fois, et donc si on regarde les revenus, les revenus sont croissants, tant mieux, la marge de but ici est plutôt stable, mais il y a un élément que je ne vais pas mentionner ici, ok. Allez-y, regardez, je pense que je l'ai mentionné sur les autres vidéos, je vous fais exprès de ne pas le faire, ok. Donc c'est une compagnie d'assurance, je l'ai mentionné, et si vous connaissez à peu près comment est-ce que ça fonctionne, il y a un élément, il y a un ratio qui n'existe pas sur Coifin, qui est important d'aller, qui, selon moi, d'accord, ce ratio là est très important pour les compagnies d'assurance, ok. Allez-y, checkez c'est quoi le ratio en question, j'en ai parlé sur les différentes vidéos sur United, et donc allez-y, regardez ça, et donc quand je regarde ici, le nombre d'actions qui diminue, c'est normal, c'est un business qui, réellement, c'est une entreprise également qui vend des données, ok, donc qui est également un segment software ici qui est assez intéressant, je pense, donc on pourrait aller, c'est pour ça qu'elle va avoir tendance à se négocier à des multiples de valorisation très élevées, et donc quand on regarde ici Net Income et Free Cash Flow, je les compare, parce qu'on peut le faire ici, Net Income et Free Cash Flow, ici, est-ce que les deux parlent le même langage ? On voit ici que les Free Cash Flow sont généralement plus élevés que les Net Income, ok, donc si vous voulez un proxy des bénéfices nets ici, on peut regarder les Free Cash Flow, mais on voit que sur les dernières périodes ici, on a une réduction des Free Cash Flow et des Net Income, pourquoi ? C'est un lien avec la pandémie, ok, il y a quelque chose qui s'est passé pendant la pandémie, ok, et les répercussions de cette pandémie-là se voient aujourd'hui sur les rapports, sur les états financiers de UNH, ainsi que sur toutes les autres entreprises de ce secteur-là. Je l'ai mentionné sur la note d'analyse, ainsi que sur les différentes vidéos sur UNH, ok, donc ça, c'est une situation temporaire pour moi, ok, c'est une situation temporaire, et donc on va avoir à revenir sur les niveaux de bénéfices nets plus de plus en plus élevés dans le futur. C'est une entreprise qui s'est négociée à combien de fois les bénéfices ? En fait, techniquement, on devrait dire combien de fois les Free Cash Flow, mais de toute façon, je pense en termes de rendement, donc ça ne va pas trop déranger ici. Dans ce secteur d'activité, on paye généralement 15 fois les bénéfices. En moyenne, 15 fois les bénéfices. Et quand on commence à payer au-dessus de 15 fois les bénéfices, c'est parce qu'il y a une croissance élevée au sein de la compagnie, ou bien ici, on a différents segments d'activité. Donc, faites attention, parce que UNH devrait se négocier à 15 fois les bénéfices. Mais ici, vous allez voir que le marché a tendance à payer des multiples très élevés, notamment en tout le 20, 25, parce qu'il y a de la croissance derrière. Quand on regarde le niveau de dette net, point de vue volume, c'est une entreprise qui a 45 milliards de dette net, mais quand on va regarder ici en profondeur, est-ce qu'elle peut repayer la dette net avec les Free Cash Flow ? Littéralement, oui. Ok ? Elle peut repayer la dette net ici avec les Free Cash Flow. Elle a les moyens de le faire. Même si on prend les net income ici, vous remarquez qu'elle génère à peu près 20 milliards ici. Donc, la dette est peut repayer ça en moins de deux ans. Ok ? Et donc, pour moi, il n'y a pas de problème de dette. Si je dois donc l'évaluer ici quantitativement, qu'est-ce que ça va donner ? Avant tout, comme je l'ai dit, on a une stabilité des marges EBITDA, etc. Ça fait partie de ce business d'avoir des marges EBITDA pareilles. Donc, pour ceux qui pensent vraiment qu'il faut des marges EBITDA de 15%, des bénéfices nets ici de 10%, n'utilisez jamais ces ratios-là comme ça. Ça dépend des secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité où des marges nettes de 1%. Ça veut dire que l'entreprise est extraordinaire. Ne l'oubliez pas. Notamment au niveau de la distribution de médicaments. Par exemple, aux États-Unis avec Mac & Son et ses différents concurrents. Ok ? Donc, faites attention. Quand vous étudiez généralement ici les screeners. Ok ? Moi, je n'utilise pas de screeners. Donc, je prends le secteur d'activité. Si je veux un secteur... Le seul screener que je prends, j'avance. Je prends le secteur d'activité. L'industrie. Et je commence à fouiller. Ou bien je prends le secteur d'activité. Et je commence à fouiller. Je vais ligne par ligne. Ça ne me dérange pas. De toute façon, je sais à quoi ressemble une entreprise intéressante quantitativement. Visuellement, ça ressemble à ça. C'est visuel. Ça, c'est la courbe des bénéfices nets. La croissance des bénéfices nets dans le temps. Et comme vous pouvez le voir ici, en moyenne, le marché paye 17 fois les bénéfices pour cette compagnie. Ok ? Donc, si on prend 17 fois les bénéfices, ça donne combien ? En moyenne, en date d'aujourd'hui, cette compagnie devrait se négocier aux alentours ici des... Voilà. Par rapport aux bénéfices nets attenduels de 2024. Aux alentours de 411 dollars. On ne va pas se dire ici que c'est surévalué. Parce qu'on achète également la croissance. La croissance va provenir d'où ? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y aura de la croissance dans ce secteur d'activité ? Ça, ce sont des choses à aller creuser. Mais ici, les analystes, est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce genre de business ? Oui. D'accord ? Ils ont tendance à faire de bonnes prévisions. Est-ce que les prévisions ici sont de plus en plus optimistes quand on regarde dans la durée ? Oui, optimistes. Mais sur les trois derniers mois ici, est-ce que les analystes ont réduit leurs attentes sur cette entreprise ? Sur les trois derniers mois par rapport à ce qu'on a en date ? Légèrement. Pas grand-chose. Généralement, quand c'est plus de 10%, ça commence à m'inquiéter. Enfin, quand je dis inquiéter, je me pose encore plus de questions. Ok ? Donc ici, 17 fois les bénéfices par rapport à ce qu'on a atteint en 2017, ça donne à peu près aux alentours de 600 dollars. Maintenant, si on enlève la dette nette ici, pour être extrêmement prudent, ça donne à peu près aux alentours de 550 dollars par là. Donnez-moi juste un instant, c'est ça ? Oui, c'est ça, 600. Ça va nous donner à peu près 550 dollars par rapport à ce qu'on paye en date d'aujourd'hui. Pour moi, ça reste assez intéressant. Rappelez-vous, nous avons une entreprise ici qui génère des bénéfices nets aussi élevés qu'il est free cash flow. Ok ? Donc, c'est un business qui pourrait payer, qui est également assez prévisible, qui a un pricing power. Ok ? Et quand on regarde ici, le prix qu'on paye par rapport aux bénéfices nets attendus en 2026, c'est 7% de rendement. Donc, c'est une entreprise qui devrait continuer à racheter des actions et à distribuer un dividende petit à petit. Donc, je peux faire le rachat d'actions au prix actuel, littéralement. Ok ? Donc, pour moi, le UNH reste sous-évalué en date d'aujourd'hui. Et ce n'est que mon avis. D'accord ? Ce n'est que mon avis. Maintenant, dans tout ce secteur d'activité, il y a des entreprises qui vont plus souffrir que d'autres. Surtout celles qui dépendent énormément ici du programme gouvernemental Medicare Advantage. Faites attention. Ok ? En tout cas, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme je l'ai mentionné ici, en description de la vidéo, vous avez le programme de l'accélérateur, l'accompagnement, pour ceux qui veulent monter en compétence et en confiance dans leur processus de stock picking. D'accord ? C'est essentiellement ici de la pratique. Ok ? On a une partie, note de cours et une partie pratique. D'ailleurs, même aujourd'hui, nous sommes le mercredi 12 du mois de juin, nous avons notre séance hebdomadaire. La première séance de la semaine. Parce que, généralement, on en a au moins deux. Ok ? Donc, ici, vous avez également les services top premium, notamment ceux qui veulent les analyses sectorielles, les notes d'analyse, l'accès à la watchlist avec objectif de prix, les demandes d'analyse quantitatives. D'accord ? Et ainsi que l'accès à la communauté privée Podia et Discord, c'est ici. Ok ? Et maintenant, si vous voulez, certains éléments uniquement du service top premium, ça commence par la watchlist et les mises à jour. Et ça inclut également les notes d'analyse, les demandes d'analyse quantitatives. En tout cas, vous ferez votre choix. Ok ? So, comme on va le dire ici, quantitativement, c'est intéressant. Mais on n'investit pas uniquement en se limitant sur les chiffres. On doit approfondir le business. Et déjà, si vous ne comprenez pas ce que la compagnie fait, passez votre route. Et donc, je fais esprit de ne pas vous dire ce qu'elle fait ici, même si j'en ai mentionné. Si vous ne comprenez pas ce qu'une entreprise fait, ne l'achetez juste pas. Même si les chiffres vous intéressent. Sinon, vous êtes en train de spéculer. Si vous êtes à l'aise avec ça, tant mieux. Mais ne venez pas vous étonner. Ne soyez pas surpris si le prix de l'action baisse. Parce que s'il y a une opportunité d'investissement, c'est parce qu'il y a un problème temporaire ou durable. Voilà. Merci.